Chromecast, première et deuxième génération, l'accessibilité Google, podcast, livre sur votre télé. Podcastez depuis votre Android ou votre iPhone. Et bonjour à tous ceux, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur le Chromecast, un produit de chez Google, une clé HDMI, qui se connecte sur votre téléviseur, qui vous permet de podcaster ou de faire ce qu'on appelle du mirroring, ça veut dire de mettre l'écran de votre tablette. Alors bien sûr, ici on est sur une Nexus 7, donc un produit de chez Google, donc je peux vous dire que la compatibilité est à 100%, et nous aurons aussi la possibilité de podcaster notre iPhone sur la télé. Ça veut dire qu'on va pouvoir podcaster tout ce qu'on va trouver sur YouTube, sur notre télé, tout ce qu'on va trouver des chaînes spécifiques, de la musique, plus qu'on peut télécharger des applications spécifiques comme Deezer, on peut télécharger des applications comme iTunes Radio, ce qui va nous permettre aussi, en tant que déficient visuel, d'avoir la lecture des livres sur notre télé, donc ce qui n'est pas négligeable du tout, du tout, et on va pouvoir aussi écouter la radio à partir d'un appareil tablette, smartphone tournant sous Android, et même sous iOS, donc Apple. Ce qui va permettre donc de nous diriger sur notre tablette, et on va entendre ce qui va se passer. 12h48 PM, écran d'accueil sur 3. Donc en allant sur l'application Google Cast, Voilà donc, je mets sur l'écran, en gros, ce qui s'y trouve, et tout simplement, en touchant ici, on va entendre ce qui va se passer. Donc continuez, bouton. Continuez, bouton. Google Cast. Alors le Chrome Cast, pour fonctionner, il a l'obligation d'être connecté à votre Wi-Fi. On est obligé de le connecter à notre box, pour faire du mirroring sur notre télé. Donc sans aucun problème, une fois que vous avez connecté votre appareil, pour caster, voilà ce qu'on rencontre. Dupliquer l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. L'option Caster l'écran ou l'audio vous permet de dupliquer tous les contenus de votre appareil sur votre téléviseur ou vos enceintes. Caster l'écran ou l'audio. Consultez le centre d'aide. On va donc continuer ici, en très gros. Je vous mets comment ça se passe sur l'écran de la tablette. Donc je vais lui demander... Caster l'écran ou l'audio. Caster l'écran ou l'audio. Diffusé sûr. L'avantage avec un Chromecast, c'est qu'on va pouvoir, si on n'a pas de télé style Smart TV, actuellement nous, on en a une sur l'écran, mais si on n'en a pas, grâce au Chromecast, on pourra mettre tout ce qui se trouve sur notre tablette, sur la télé. Vous allez voir comment ça se passe. Chromecast 6.943. Connexion en cours. Donc vous venez de voir apparaître exactement ce qui se passe sur ma tablette. C'est quand même magnifique, parce que vous allez voir la suite. On a des possibilités de se faire lire des livres audio. On a possibilité de mettre la radio. Donc ici, on a le son qui passe par le home cinéma de la télé. Donc ce qui est quand même génial, puisqu'on va réellement avoir un son en direct. Connexion, bouton. Caster l'écran, ouvrir le panneau de navigation. Caster l'écran ou l'audio. Accueil, images, écran d'accueil sur 3. Donc vous allez voir, ici, j'ai ma tablette. Écran d'accueil sur 3. Écran d'accueil sur 3. Voilà, donc là, je viens de mettre en grand écran tout ce qui se trouve sur ma tablette. Ça veut dire que... Application YouTube. YouTube. Donc, nous voici sur la chaîne YouTube. Et devinez quelle chaîne. Bien sûr, c'est ma chaîne. Donc, ici, on est sur la chaîne. On va pouvoir circuler en levant des différentes vidéos. Et se faire écouter. On peut continuer éventuellement. On va lancer la vidéo. On se met en mode plein écran. Et en fait, ici, de notre tablette, on a l'image qui s'est mise sur notre télé et le son qui est diffusé sur le home cinéma. vu du mini-dé dans une main. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler... Réduire. Accueil. Images. Donc, vous voyez... Écran d'accueil sur 3. L'accessibilité est vraiment totale à partir d'une tablette... Écran d'accueil sur 3. Nexus. D'accord ? Écran d'accueil sur 3. Comment podcaster à partir d'un iPhone. Écran d'accueil sur 3. J'éteins ma tablette. Écran éteint. Voilà. Et on va passer sur l'iPhone. Donc, l'iPhone, ce qu'on va faire... On va donc aller... On va aller sur Google Cast. Ici, je vous montre... Donc, je vais ici lui demander de se connecter. Je montre mon iPhone avec les différentes... Alors, avec un iPhone, par contre, on ne peut pas faire réellement du mirroring. Ça veut dire qu'on ne peut pas réellement mettre l'écran, par exemple, de l'iPhone avec les icônes, sur notre télé. Mais, on va pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, télécharger les applications spécifiques et pouvoir, en fait, les mettre sur notre télé. Par exemple, si je vais dans Google, dans YouTube, je vais, par exemple, lancer une vidéo. Et ici, en haut de mon iPhone, j'ai une petite icône qui va s'appeler YouTube On. Si je clique dessus, il me propose bien de mettre sur le Chromecast en question. Je valide. Et là, à partir de mon iPhone, Il va donc mettre, sans aucun problème, la vidéo que je lui ai demandé de mettre. Ce qui est appréciable aussi, c'est qu'on peut utiliser les boutons de volume de notre appareil Android ou iOS pour se servir de télécommande du son. Avec le Chromecast, les boutons volume servent de télécommande pour baisser ou augmenter le son. Donc là, la vidéo de mon iPhone passe directement sur la télé. J'ai créé un dossier Chromecast. Et on a Tuning Radio. Si je rentre dans Tuning Radio, qu'est-ce qui va se passer ? Livre audio. Sur Livre audio, en fait, je vais valider. Ici, il va me proposer différents livres. Poésie et Compte du Québec. Si je le valide. Chapitre Premium. Je vais le valider. Et ici. Chromecast. Et ici. Vous allez voir. Je mets le son avec mon iPhone. J'ai donc la lecture du livre audio qui, normalement, étant sur mon iPhone, est mis instantanément sur mon home cinéma de la télé. Je peux faire, éventuellement, une pause. Avancer. Lecture. Revenir en arrière. Lecture. Lecture. Pause. Et de l'offrage horrible. Inclinent à sa carène en profondeur du gouffre. Il me va me cerquer. Pause. On peut revenir. Sortez de l'écran lecture. Je sors de l'écran lecture. Je vais, par exemple, aller sur une radio. Contenu récent. En vogue. Musique. Musique. En parlant de musique. Précédent. FIP. Énergie. En taux. Je vais, par exemple, sur énergie. Charge. Plus de 40 minutes de nuit à la suite. Du lundi au vendredi. Précédent. Bouton de retour. Ici, donc, je vais... Chromecast. Bouton. Chapter 1. Bouton. Ici, on va donc... Énergie. Énergie. Sortez de l'écran lecture. Bouton. 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 Donc, vous voyez, j'étais bien sur énergie. Et la musique est diffusée sur ma télé. Sortez de l'écran lecture. Je vais revenir sur... En arrière. Précédent. Précédent. David. Je vais revenir. On peut avoir l'étoffe podcast. Alors, au cœur de l'histoire. Si je veux écouter. Au cœur de l'histoire. Les grands portraits. Franck Ferrand. Et puis, les années 1740. Si vous faites partie de la bonne société à Paris. Il est probable que vous allez recevoir une jolie invitation. Tout ornée de bouquets de fleurs peintes au naturel. Voilà, donc, vous voyez l'accessibilité iPhone. L'accessibilité avec une tablette Android. On a aussi l'accessibilité avec des téléphones Samsung. On peut faire aussi du mirroring avec le Chromecast. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura montré l'accessibilité du dongle HDMI Chromecast. On a donc la possibilité de mettre de l'internet, de la musique, d'écouter des livres audio. C'est vraiment très performant. Pour nous, on peut vraiment faire ce qu'on désire avec notre Chromecast. Aussi bien avec un iPhone qu'avec un produit Android. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou le bouton j'aime ou j'aime pas. Abonnez-vous si vous le désirez à mes vidéos pour voir la suite des prochaines. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous répondrai des photos diffusées de Chromecast. A très bientôt sur ma chaîne. A très bientôt sur ma chaîne.